Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode d'une saison Dutzfarmer consacrée à un besoin, une solution avec Dutzfar. Après le premier épisode et sa série 5 stage 5, je vous propose de partir à la rencontre de Romain, du gars avec Delagrange qui va nous détailler sa récente acquisition de la série 6 PowerShift et RC-SHIFT. Bonjour Romain, merci de nous accueillir ici sur ta exploitation en Mayenne. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton activité ? Nous on est une exploitation à quatre associés en famille, donc on fait polyculture élevage, donc lait, poire en essor graisseur et culture de vente comme le blé et colza. Pas mal d'activités donc si je comprends bien et un besoin, un parc matériel assez varié. Oui on a plusieurs types de transmission et de puissance, on va de 50 chevaux à 250 chevaux pour l'eau. Donc 250 chevaux avec le série 7 et sa variation continue, pourquoi avoir fait le choix d'introduire cette nouvelle génération tracteur série 6 RC-SHIFT ? Parce qu'on est plusieurs associés et c'est vrai que chacun et des associés préfèrent la boîte mécanique ou variation continue et c'est vrai qu'on trouvait que c'était le bon compromis entre une variation continue et une mécanique. Il y a un bon compromis avec des travaux particuliers attachés à ce tracteur ? Oui donc c'est un tracteur qui fait essentiellement du transport, de tonalyser et aussi tout ce qui est travail du sol, des chômages ou semis. Un bon compromis et des technologies au cœur de cette transmission RC-SHIFT, une nouvelle génération de tracteurs série 6 PowerShift et RC-SHIFT qu'on vous propose de découvrir dans les images qui vont suivre. Merci à mes Tipeurs et遠 Nous voici à la fin de ce deuxième épisode de la websérie Dutz Farmer, cette fois-ci consacré au fait de vous démontrer qu'avec Dutz Farmer vous avez un besoin. Nous avons forcément la solution à travers de multiples plateformes. Le Series 6 PowerShift RC Shift en est la preuve avec une transmission mécanique culminant jusqu'à plus de 230 chevaux. Je vous propose de nous retrouver dans le dernier épisode de cette websérie pour vous faire découvrir la dernière génération de transmission à variation continue TTV.